Il est clairement dit que du côté de l'Effour, la Meuse semble venir buter sur des rochers énormes. Et la légende locale veut que cet endroit ait été très longtemps fréquenté, car le diable y tenait des assemblées avec les sorcières de toute la région. Et c'est une autre légende des dames de Meuse qui en fait étaient aussi des sorcières, telles qu'on les appelait. Des sorcières, encore de nos jours, et qui se réunissent pour faire un sabbat, une fête. Au IXe siècle, tout ce qui était cultivable l'était. Donc il y avait moins de forêt qu'aujourd'hui, et il y avait énormément de vignes. Et il y avait notamment des crues, qu'on appelait Balais, Chestre, Neuville, Saint-Lambert, Fénuc et Toge. Et ces vignes ont disparu pour deux raisons. Le mildiou qui a fait du ravage, mais également le changement climatique. Donc cette histoire de changement climatique, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui du tout. Et aujourd'hui, le changement climatique, on revient avec de belles saisons et beaucoup moins de pluie. Vieilles gravures, on en trouve des vignes, des plans de vie. Et notamment, les plus belles gravures sont au château de Hierge, sur la route de Jivet. Voilà. Alors, lorsqu'ils mirent la pâtée aux Celtes, amenèrent avec eux la recette de l'hypocrase. Alors, l'hypocrase, c'était tout simplement du vin. Donc apparemment, les Romains, en venant d'Italie, donc évidemment, la vigne, ils connaissaient. Mais étaient de bien piètres viticulteurs. Donc en fait, ils fabriquaient de la piquette. Et pour que ce soit consommable, du fait que c'est une boisson alcoolisée, pour y trouver du plaisir gustatif, eh bien, ils y mettaient un tas de plantes, d'aromates et autres. Et en fait, ça s'appelle l'hypocrase. Puisque le massif sur lequel on a les pieds est vieux de 500 millions d'années. D'où certainement cette beauté, avec cette vallée qui a été creusée par les milliers d'années de passage de la Meuse. Comme tu le disais tout à l'heure, les Sources, les Celtes les généraient, c'était considéré comme la déesse mère, parce qu'on en a besoin pour tout, pour l'homme, mais aussi pour les animaux. Et en ce qui concerne cette source, alors elle a la particularité d'être délattite, d'où la couleur rouge, avec ses dépôts d'oxyde. Pour la petite histoire, pourquoi y a-t-il donc du fer ? Et bien lors des années 1000, lorsque les trois dames ont fauté avec trois chevaliers pendant que leurs époux réroyaient avec votre roi de bouillon, et bien en fait à l'opposé, à leur retour, les chevaliers et Marie les tuèrent pour se venger de leur infidélité. Et de rage, l'un des chevaliers lança son épée, si fortement qu'elle traversa la Meuse, et vint se planter ici. La lame disparue, retourna à l'état d'oxyde de fer, et depuis cette date, l'eau coule rouge, comme le fer. En 1835, il y a eu des analyses, et cette eau a été comparée à celle de Spa, et des malades venaient ici s'y soigner et a utilisé l'eau comme l'eau des cures thermales. A tel point qu'en 1894, il était question d'établir ici une source et un établissement thermal, parce que cette eau, on l'appelle aussi le petit Vichy. Et vous connaissez tous notre Vichy. Et si on l'appelle le petit Vichy, c'est parce que les analyses se rapprochent des analyses de notre Vichy. Donc, lui, elle est potable. Et il faut respecter ce site pour qu'elle reste potable le plus longtemps possible. de la Vichy. Merci. 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 Merci.